Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une revue de ces gadgets que vous avez, gadgets beauté, bien sûr que vous avez vu sur ma dernière routine, routine hebdomadaire, donc je vous ai montré quelques gadgets dans la fameuse Foreo ou bien l'appareil pour les points noirs, etc. Donc vous étiez nombreuses à me dire en commentaire que vous voulez bien une vidéo où je vous parle en détail de ces produits, de ces petits gadgets et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se les procurer ou pas. Donc je commence tout de suite avec la fameuse Foreo, vous l'avez sûrement vu un peu partout, dernièrement sur le net, tout le monde en parle, tout le monde la montre sur les routines, etc. Donc la voici. Alors, je vais commencer avec le design de la Foreo. Déjà Foreo c'est une marque suédoise. Le design est comme ceci, comme vous pouvez le voir. Elle existe en deux formats, donc voilà, ça c'est une brosse pour nettoyer le visage et aussi pour appliquer sa crème hydratante, donc pour masser le visage. Elle existe en deux formats, vous avez la Foreo normale comme celle-ci et vous avez aussi la mini qui est plus petite et qui est, je trouve, qui est plus adaptée pour les voyages par exemple. C'est facile de la mettre dans sa trousse de toilette. Et donc la Foreo existe, donc la Foreo Luna 2, qui est celle-ci, existe en plusieurs types. Donc vous avez, je crois que vous avez 3 ou 4 types de peau, voilà, pour 3 ou 4 types de peau. Donc moi ce que j'ai pris, j'ai pris la rose qui est adaptée pour les peaux normales. Je ne voulais pas m'aventurer à prendre une pour les peaux mixtes à grasse parce que j'avais remarqué que ma peau a légèrement changé suite à mon accouchement, peut-être à cause des hormones. Et franchement, je ne le regrette pas. Donc la différence, ce n'est pas uniquement les couleurs qui sont différentes, mais ces petits, je ne sais pas comment vous expliquer, donc ces petits trucs-là qui vont nettoyer votre peau en silicone, qui sont différents. Donc leur taille est différente pour être adaptée pour les peaux de mixtes à grasse ou pour les peaux sèches ou les peaux sensibles à problème, etc. Donc je vous montre, elle vient dans une boîte comme celle-là, voilà, une petite boîte en carton. Vous avez le chargeur qui vient avec, donc c'est quelque chose qui se charge. Vous la chargez tout simplement, vous la mettez en charge avec ce petit câble USB comme ceci. Donc soit vous le branchez sur votre ordinateur, donc un côté se branche sur la brosse. Et vous avez le deuxième côté que vous branchez soit sur votre ordinateur, soit sur, vous voyez, les petits chargeurs comme pour les Samsung. Et vous avez une petite pochette comme ça pour ranger votre brosse une fois avoir fini. Donc vous avez aussi un manuel ici à l'intérieur qui vous explique l'utilisation de la brosse. Alors, les avantages de cette brosse, ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, parce que j'ai déjà testé deux brosses précédemment. Je vous avoue que j'ai gardé une brosse pendant super hyper longtemps. J'utilisais quotidiennement, mais dès que j'ai découvert celle-là, je me suis tout de suite débarrassée de la brosse précédente. Tout simplement, c'est le côté hygiène qui m'a le plus attirée. Vous allez la nettoyer facilement, il y a moins de bactéries qui s'accroquent. Vous aurez moins de chance de choper des petits boutons. Ce que j'aime aussi, c'est ce côté-là. Donc c'est deux en un, on va dire. Vous avez le côté qui fait massage pour bien faire pénétrer votre crème de jour ou de nuit. Et puis aussi, c'est le côté vibration. Donc les vibrations s'arrêtent au bout d'un moment quand vous allez l'utiliser. Donc vous commencez par cette partie-là par exemple. Et quand les vibrations s'arrêtent et recommencent, vous changez de côté. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop insister sur certaines parties de votre visage. De passer à d'autres parties. Et par la suite, vous n'allez pas abîmer votre peau. Ça, c'est le plus. Je trouve aussi que la charge dure plutôt pas mal. Puis vous avez aussi l'intensité des vibrations que vous pouvez régler. Vous avez le plus ici, le moins là. Et vous l'allumez. Le côté design, je trouve que le design est vraiment magnifique. Elle est super jolie. Donc ça, c'est les plus de cette brosse. Les moins. Je vais passer au côté négatif de cette brosse. Alors premièrement, je vous l'accorde. Vous me l'avez tout dit. Et je vous l'accorde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le prix. Ça coûte les yeux de la tête. Je trouve que c'est trop trop cher pour une brosse comme ça. Même si la qualité est là. Mais je trouve que mettre 200 euros ou je ne sais pas combien sur une brosse comme ça. Je trouve que c'est un peu exagéré. Donc s'ils réduisent les prix, ça serait génial. Un seul petit point négatif que j'ai constaté quand je l'ai utilisé. C'est que ça convient parfaitement pour les parties comme les joues par exemple. Parce qu'il y a assez de chair. Mais une fois utilisé sur le front ou sur le nez, je trouve que c'est un tout petit peu dur. Même si je diminue l'intensité des vibrations, je trouve que ça fait un tout petit peu mal. Et ça me fait des rougeurs sur les fronts. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de chair. C'est un os. Par contre pour les joues, c'est parfait. Voilà. C'est le seul petit truc négatif que j'ai pu constater. A part ça, je la trouve vraiment super bien. Et franchement, elle m'a énormément convaincue. Si elle tombe en panne ou si je la perds ou quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à prendre une deuxième. Un autre gadget que vous avez vu dans ma routine hebdomataire, c'est ce petit bain de vapeur que j'utilise pour mon visage. Donc la marque s'appelle Good Sky. Ça vient de chez Amazon. Donc voilà. Vraiment très simple d'utilisation. Ce que vous allez faire, vous allez enlever ça. Voilà. Vous avez un petit truc pour doser. Donc vous le remplissez d'eau. C'est mieux d'utiliser de l'eau distillée. Pour éviter qu'il soit bouché à cause du calcaire avec le temps. Donc vous mettez ici de l'eau. Vous remplissez. Vous respectez la dose. Vous remettez. Et puis vous allez le mettre en marche. Et là, vous avez une vapeur qui va sortir. Donc voilà. Il faut se mettre comme ça devant. Histoire de faire ouvrir les pores de son visage. Pour bien appliquer ses soins. Et franchement, il ne coûte pas du tout cher. Il est super léger. Ce n'est pas quelque chose que vous allez charger. Donc c'est quelque chose que vous allez brancher dans votre salle de bain. Donc attention aux accidents domestiques. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il a des inconvénients ? Non. Franchement, je l'ai utilisé trois fois. Et il est vraiment nickel. Quand je termine, je l'arrête par ce bouton-là. Il est vraiment très très simple d'utilisation. Et puis il existe en plusieurs formats de la même marque Good Sky. Donc ce qu'on va faire les filles, rendez-vous sur Instagram. Je vais vous offrir un bain comme celui-là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations de ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, faites-le immédiatement. Il y a plein de concours qui arrivent. Ensuite, vous aviez vu un appareil qui vous a pas mal intriguée. Et vous étiez nombreuses à me demander de vous faire une petite revue sur cet appareil. Alors c'est le Blackhead Remover de chez Good Sky. C'est quoi ? C'est un petit appareil qui va vous débarrasser des points noirs. Alors je vous montre à l'intérieur de quoi il est composé. Donc vous avez... Regardez ce que vous avez. Alors vous avez l'appareil en lui-même. Vous avez plusieurs embouts différents. Je vais vous expliquer à quoi ils servent. Vous avez le chargeur. Donc le même que celui que j'ai pour la Foréo. Donc c'est un truc USB que vous allez brancher sur votre ordinateur ou sur votre chargeur de téléphone portable. Voilà. Et vous avez quatre embouts. Puis ici vous avez des petites éponges. Voilà. Quand l'éponge intérieure qui est en dessous de l'embout, quand elle est sale, voilà, quand il y a des impuretés, vous la changez. Voilà. Mais c'est quelque chose que vous allez faire tous les tremblements de terre vu que ça ne se salit pas vite. Enfin, personnellement, je n'ai pas remarqué que c'était ça. Alors. Voici l'appareil en lui-même qui est comme ceci. Donc l'embout se détache facilement. Vous le remettez. Voilà. Vous avez plusieurs embouts. Vous avez aussi... Donc l'appareil en lui-même est comme ceci. Donc il faut le charger. Et voilà, quand ça arrête de clignoter, ça veut dire que c'est bien chargé. Donc vous appuyez sur le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et puis vous avez trois... Intensité... Section intensity. Donc vous avez trois... Pas vitesse, mais trois intensités. Vous avez faible, moyenne et forte. Donc il faut faire attention quand même avec ce petit appareil-là. Alors je vais commencer avec le premier embout qui est comme ceci. Avec un petit bout métallique ici. Il ressemble au truc de manicure, pédicure. Alors ça, c'est adapté pour enlever les peaux mortes surtout. Il n'est pas adapté pour le contour des yeux. Donc il faut faire très attention. Vous allez trouver d'ailleurs le manuel qui va vous expliquer tout. Donc là, vous avez un embout avec un gros trou. Mais ça, il faut faire attention parce que ça absorbe, on va dire, la surface sur laquelle il agit. Elle est assez grande. Et du coup, il faut faire très attention. Il faut l'utiliser avec la vitesse faible ou maximum moyenne. Si vous faites vitesse supérieure, plutôt intensité supérieure, ça peut être vraiment dangereux. Donc moi, une fois, je me rappelle que j'ai eu ici une petite tâche rouge parce que, voilà, ça a absorbé d'une manière assez, comment dirais-je, assez brutale. Et j'ai eu, voilà, une tâche rouge de sang. C'était du sang qui s'est, allez, une sorte d'engorgement de sang ici sur ce côté-là. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Ensuite, vous avez, donc vous avez le même embout, mais avec petit trou. Et celui-là, il est adapté pour les contours des yeux, etc. Après, vous avez l'embout ovale. Et donc, l'embout ovale, il est adapté surtout pour le contour des lèvres. Quand vous avez des petits points noirs au contour des lèvres, ou bien pour les contours des yeux, etc. Il est vraiment génial. Et puis ça, vous avez ça. Donc ça, c'est un embout qui a un trou vraiment minuscule. Et ça, c'est surtout pour utiliser la lumière bleue pour faire un massage pour son visage, tout simplement. Personnellement, je n'ai pas testé tous les embouts. Je vous avoue que j'ai essayé le gros, le petit et puis l'ovale. Et je trouve qu'il sent bien, sauf qu'il faut faire attention avec le gros trou quand vous mettez une intensité assez élevée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo ici pour vous montrer les impuretés que ça a pu absorber, les points noirs que ça a pu dégager de mon nez. Ça peut être dégueulasse, mais je vous laisse regarder la vidéo. Et puis finalement, on va passer au troisième, au quatrième gadget que je vous ai montré. Regardez, franchement, la pochette est magnifique. Il est trop beau. Donc ça, c'est un petit gadget pour hydrater et pour aussi rafraîchir sa peau après tant de soins. Donc tout simplement, vous allez mettre de l'eau minérale ici. Vous allez allumer l'appareil et ça va dégager une sorte de brume bien fraîche pour bien hydrater et bien apaiser sa peau après l'utilisation. Donc vous étiez nombreuses à me demander si on peut remplacer ça avec de l'eau de rose. Donc oui, vous pouvez le faire. Pourquoi pas ? Mais moi, personnellement, je sens que l'eau de rose n'est pas adaptée à ma peau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un excès de sébum après. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc j'ai pris cet appareil-là pour utiliser uniquement de l'eau tout simplement. Et c'est quelque chose aussi qui se charge comme les autres appareils. Donc voilà, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez ouvrir, vous allez remplir ici de l'eau, vous fermez et puis vous utilisez votre appareil tranquillement. Puis c'est quelque chose que vous pouvez aussi laver sous l'eau, le réservoir là, vous pouvez l'enlever et le laver. Donc voilà les filles, ma petite revue du jour. Donc rendez-vous en barre d'informations. Vous allez trouver les liens, les petits gadgets où est-ce que je les ai eus, quelques codes promos pour avoir des réductions. Sinon rendez-vous sur Instagram pour un petit concours, histoire de vous faire plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !